J'espère que vous allez bien, oh my god, on se retrouve dans l'avion, c'est exceptionnel, exceptionnel. Je pars en voyage presse avec une marque que j'affectionne énormément et je suis ultra reconnaissante, une voyageante en business. C'est pas du tout le même vol finalement, on peut clairement s'allonger, c'est incroyable. Je pars pour un voyage presse à Los Angeles, donc je vais passer 12h dans cette avion purée à l'arrivée à 9h de décalage. Je vais être... Et de ce fait, je me suis dit pourquoi pas passer le vol ensemble, histoire que ça passe plus rapidement. Parce que je te tire, parce que 12h c'est long, même si je sais que sur 12h je vais dormir 11h finalement. Mais c'est quand même long tu vois, donc il va falloir qu'on s'occupe, pourquoi pas se maquiller, prendre soin de sa peau. Et déjà, est-ce qu'on ferait pas un petit unboxing de ce qu'on peut avoir là autour de nous ? Déjà, on a ce magnifique coussin. Ouais, 12h ça va être long, mais 12h ma belle en fait, tu vas faire que dormir. Accessoirement, on a aussi une petite couverture, parce que du coup, étant donné qu'on voyage en business, enfin, j'en reviens pas de dire ça. On voyage en business, du coup, on peut clairement éteindre les jambes au max. Ça fait littéralement 15 minutes que je joue avec les boutons. Les gens à côté, je pense qu'ils doivent avoir l'habitude de voyager en business. Ils doivent se dire, mais c'est qui cette bolosse ? Là, juste à côté de moi, j'ai un petit placard aussi. J'ai un casque. Il est pas mal en vrai, il est pas mal du tout. On n'entend plus rien, c'est des grosses petites mousses. D'ailleurs, j'espère que vous m'entendez bien, sinon je peins les scies directement. Et là, trop mimes, je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai un monsieur qui vient de me rapporter cette petite trousse. Merci beaucoup. J'ai le droit à un menu. C'est le menu du repas, genre, arrête ça alors, qu'allons-nous manger finalement ? En fait, il y a marqué déjeuner. Sinon, après, il y a à tout moment. Genre, à tout moment, je peux me demander. Nous aurons le plaisir de vous offrir des gourmandises durant votre vol. N'hésitez pas à solliciter l'équipage. Mais pourquoi j'ai une grande carte comme ça ? Vraiment, j'ai plein de pages. Revenons à mon mouton. Donc là, j'ai la petite trousse comme ça. Je sais pas du tout ce qu'il y a. Bonjour, je suis Jean-Là-Jean-Borce. En fait, j'ai l'impression de l'étranger. J'ai l'impression de l'étranger. J'ai l'impression de l'étranger. Oh non, il a dit quelques turbulences. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup dans cette petite trousse ? Ça, je vais faire d'autres boxing. J'adore. Nous avons des petites chaussettes. Elles sont hyper douces. Par contre, elles sont méga épaisses. C'est assez au cas où j'ai froid. Et comme j'ai tout le temps froid déjà, je suis en débardeur. Ensuite, alors ça, je suis trop fan. Je l'ai carrément mis à l'envers. Et pareil, c'est tout molletonné. C'est trop mime. Ça, ça doit être des bouchons d'oreilles, je pense. Alors ça, ça, c'est très important. Ça, très, 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 très important. Ici, il y en a vraiment qui oublient ça. Et du coup, après à l'intérieur, j'ai deux petits produits. Un baume beauté éclair et effet tenseur et coup d'éclat. Je l'adore, cette crème. C'est une crème hydratante, Clarins. Je l'adore. L'odeur, elle est incroyable. Et j'ai aussi un petit steam au roux. C'est trop mime, par contre. Je suis trop contente. Bah écoutez, je vais en faire bon usage de cette petite trousse. Même la petite trousse, en vrai, pour amener et tout, elle est trop bien. Je la range dans mon coffre. Alors, il y a ça aussi qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on va manger ce midi ? Ce midi et ce soir, 12 heures, on attend de faire du repas, non ? Ah, et je viens de voir aussi. J'ai oublié. Il y a des petits chaussons. Oui, clairement, j'ai déjà mis mon pull. Ils viennent de mettre la clim. Déjà que je parle du nez, les gars. Oh, bonjour. Oh, bonjour. Oh, bonjour. Merci beaucoup. Allez, tu peux me faire un tir. Là, on a une déclinaison de courgettes accompagnées d'eux par le sol. Ok, super. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous apporter de moi ? Je vais vous prendre de l'eau. De l'eau, de l'eau pétillante ou de la plate, si vous voulez ? Vous souhaitez boire autre chose ? Non, ça ira. Merci beaucoup. Manne extrait. Merci. On a des petites crêpes frais au fromage. Ah oui, non ? Ça a l'air trop bon. Et là, la nomme, elle m'a dit que c'était une bouchée crumble parmesan congète. C'est un petit peu plus sûr, ça ne peut pas être bon. C'est bon. Excusez-moi. C'est très bon. Voilà, c'est mon petit amuse-bouches. Excusez-nous. Ah, c'est bon à ça. Merci. Votre tourteau est salade verte. Merci. Je vous proposerai une baguette ou un pain séréal. Un pain séréal. Merci beaucoup. Que désirez-vous boire ? De l'eau, c'est très bien. Merci. La dégustation. Merci. Ça a l'air trop trop bon. Mais regardez, carrément, on a des petites serviettes en tissu et tout. On a une nappe. Oui, en fait, c'est sympa. Une petite sauce vignette. Le pain, il est chaud et tout. Donc là, je suis dans l'avion. Et là, c'est un émietté de homard. Sympa. C'est cette ville-là qu'on mérite tous. Sous-titrage ST' 501 J'ai dormi. Teaser. Je vous ai parlé. J'ai mangé. J'ai dormi. J'ai remangé un petit gâteau. Enfin, ils sont venus m'apporter un petit gâteau. Donc trop sympa. Chico. J'espère que vous m'entendez. Parce que là, franchement, il y a un bruit de malade dans l'avion. J'ai pris ma petite trousse. On va se brosser les dingues. Les petites turbulences. C'est pas le moment. C'est du dentifrice buccoderme. Les dentifrices, je crois. Madame, monsieur, nous entrons dans notre zone de turbulence. Le commandant, vous demandez, regardez, votre siège. D'attachez votre ceinture de sécurité jusqu'à l'extension. S'il y a l'huile. Ladies, engine manual, machine transferable. Captain, ask you to return to your seat. Let's go. Let's go. Je me dépêche. Il y a grave des petits produits comme ça dans l'avion. Lotion tonique, hydratante et vitality freshness. On va prendre la petite lotion tonique. Je suis morte. Ils ont même mis du coton et tout. Très bien. Oh, purée, ça bouge. Ça bouge beaucoup, là. Ça bouge beaucoup, là. La dame, elle est venue amener une petite lingette comme ça. Elle est brûlante à la lingette. Ça fait trop du bien. On arrive dans environ moins d'une heure. Est-ce qu'on n'aurait pas le temps de se faire une petite full face ? Moi, je pense que oui. Déjà, pour commencer, on va mettre un petit masque. Un petit masque hydratant, histoire de revitaliser un petit peu le visage. Oh là là. Celui-ci, c'est laid d'amande. Il sent trop bon. Je vais essayer de ne pas faire des bordées dans les cheveux. Donc, même s'il n'est pas bien mis au niveau des paupières, ça va grave. Bon, par contre, je ne fais pas de miroir. Vous êtes vraiment mes yeux. On laisse poser. Ça fait tellement du bien, ça. On fait bien pénétrer dans la peau. Ok, donc là, c'est bien pénétré dans ma peau. Je le sens. Du coup, je suis trop contente que je vienne prendre la petite crème qu'ils ont mis dans la trousse. J'adore. En base, je vais emprunter celle de Benefit, la The Port Professional. La matière de cette base, elle est vraiment incroyable. Ensuite, mes petites gouttes de chez Drunk et les fours, bien sûr. Chut. Attends, je l'ai mis partout. Bon, il me reste 10 minutes pour me maquiller, donc c'est parti, let's go. Je viens mettre mon spray. J'ai mis du coup mon spray fixateur. Et là, c'est parti, je vais pouvoir commencer mon teint. Donc, pour faire mon teint, j'ai pris la palette de chez Make Up For Ever. Elle est trop bien. Et là, du coup, je viens faire mon teint, donc anti-cerne. Et bronzer. Je n'ai aucun miroir, c'est frustrant. Ensuite, je viens prendre un des meilleurs bloches du monde, le Rare Beauty en teinte Happy. J'ai pris une petite houppette. La poudre matifiante de chez Yves Saint Laurent, je la trouve trop, trop bien. Elle matifie tellement bien le teint puré. J'ai un petit miroir ici, j'avais oublié. C'est vraiment ma peau de matifiante du moment. Mon bronzer, ça ne choque plus personne. En blush, en petit, dans ma trousse à make-up, j'ai trouvé celui-ci, chez Sephora. C'est les couleurs full matte et c'est en teinte red carpet. Je ne l'ai jamais testé. Il est vraiment encore tout neuf, le blush. Déjà, la teinte, elle est trop belle et en plus, il est méga pigmenté. Avant, il faut y aller. Je l'ai un peu. Je m'assume de mes petits petits larmes. Tu fais une full face ? Petite full face. Wow, beaucoup, j'adore. Je me suis dit, mais qui fait comme vous, là ? Ah, vous avez fait aussi ? Moi, j'ai fait un skincare. À la base, moi, make-up. Elle l'a, mais c'est la meilleure poudre de la terre, en fait. C'est quoi, c'est de la compacte ? Oui, vas-y, vas-y. On va faire l'autorite. Elle est trop bien, genre, pour te matifier le teint et tout. En retouche journée, attends, je te mets avec la petite roupette. Elle est vraiment trop bien, tu vas voir. Surtout, tes petites zones de brillance. Elle sent bon en plus. Ah ouais. As-tu vu ? Elle floute et tout. Et puis, toi, c'est très bien, j'adore le résultat. Franchement, le blush, il est trop, trop beau. Ensuite, c'est parti pour les petits sourcils. Donc, les sourcils, c'est le crayon de chez Benefit. C'est la base. C'est vraiment trop drôle de les avoir croisés comme ça. J'ai trop hâte de tout filmer, ça va être trop sympa. Vraiment, on est une bonne petite team. On est une dizaine de créateurs environ. Et je suis sûre et certaine que vous en connaissez pas mal. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas pris mon gel fixateur Gotou. Celui que j'adore. Les sourcils, c'est good. Ensuite, un petit peu de mascara. Donc, celui-ci, c'est le Magstack de chez MAC. Un de mes prefs. Je l'adore. En plus, ce qui est trop, trop bien avec ce mascara, c'est que vous pouvez remettre des couches et des couches. Vous n'aurez jamais de paquet. Il est trop bien. Et il me manque bien sûr la bouche. Pour la bouche, j'utilise mon crayon de chez NYX. Là, il est éliminable. Il est éliminable et je l'utilise tellement tout le temps. Donc, il vient faire mon contour. Celui-ci, c'est en teinte Kofi. Il est trop beau. Et au centre, je viens mettre ce rouge à lèvres de chez Sephora. C'est les maths. Et il est en teinte 69. Et enfin, pour finir, mon petit spray fixateur. Je range mon petit basel. Et voilà, je suis prête pour atterrir à Los Angeles. Oh là là, j'ai trop trop hâte. J'ai vraiment trop trop hâte. Là, du coup, dans ma tête, il est 22h30. Et en fait, sur place, il n'est que 13h30. Donc là, je réinquiète ma journée. J'ai bien fait de dormir, moi, je vous le dis. En tout cas, voilà, j'espère que ce petit make-up vous aura plu. Franchement, désolée, la qualité du son, elle n'est vraiment pas au max du max. Mais on fait avec ce qu'on peut. La prochaine fois qu'on se voit, je serai à Los Angeles. Donc ça, c'est incroyable aussi. Je vais essayer de vous partager un max de choses pendant ce voyage. J'espère que ce voyage vous plaira, autant qu'à moi. J'ai trop hâte de diviser cette expérience avec tout le monde. Ça va être incroyable. En tout cas, merci pour ces conditions de vie. Parce que là, clairement, j'ai vécu mon best vol. J'ai dormi toute la nuit. Mais j'ai vraiment vécu mon best vol. Même les hôtesses de l'air et toi, elles sont trop gentilles. Enfin, c'est la vie de luxe, finalement. La vie qu'on mérite tous. J'ai super chaud. Pour finir, je vais mettre un petit parfum. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada